Bonjour à tous, merci à l'IRS de m'avoir invité donc pour venir vous parler du Prado, du programme de retour à domicile qui est un programme de l'assurance maladie et qui s'étend effectivement à plusieurs volets, vous allez le voir, en particulier à la chirurgie et plus spécifiquement aujourd'hui on parlera un peu plus de la chirurgie ambulatoire. Donc le programme Prado c'est un programme donc de l'assurance maladie qui s'inscrit dans le cadre du virage ambulatoire et il est également donc intégré dans le cadre du plan triennal et la stratégie nationale de santé. Le programme Prado donc chirurgie a débuté en 2012, on a commencé d'abord par la chirurgie orthopédique sur quelques actes puis s'est étendu en fin 2013 à l'ensemble des actes de chirurgie orthopédie et puis depuis 2016 il a été généralisé à l'ensemble de la chirurgie et y compris à la chirurgie ambulatoire et également dans l'objectif d'encourager ou d'accompagner plus exactement l'évolution de techniques de réhabilitation telles que la réhabilitation améliorée après la chirurgie. Le Prado se veut être un levier pour réduire les durées moyennes d'hospitalisation en cas de chirurgie complète et aussi d'encourager le recours à la chirurgie ambulatoire. Donc vous avez ici les différents programmes Prado qui sont disponibles aujourd'hui à l'assurance maladie. Le petit cas et là qui cache la maternité c'est le premier volet qui existe. L'objectif est d'accompagner les mères et leurs enfants avec des visites de sages-femmes à domicile. Le volet chirurgie donc qui lui a pour objectif de proposer alors la rééducation initialement puisqu'on s'adresse plutôt à la chirurgie orthopédie. Aujourd'hui sur l'ensemble de la chirurgie y compris chirurgie digestive et autres types de chirurgie ça s'étend également sur proposer les soins infirmiers à domicile lorsque le patient et l'état du patient permet un retour à domicile ou permet effectivement la chirurgie ambulatoire et là de la même façon l'idée d'accompagner et de faciliter cette coordination entre l'hôpital et la ville après l'intervention. Et puis vous voyez nous avons également un volet, un dernier volet qui porte sur les pathologies chroniques qui est beaucoup plus récent qui date de 2015 et 2016 sur l'insuffisance cardiaque et la BPCO. Les objectifs sont plus en l'améliorant justement et en facilitant cette coordination avec un suivi et un retour à domicile avec un dispositif qui permet effectivement de sécuriser l'information entre l'hôpital et la ville, d'essayer d'éviter des réhospitalisations et y compris éviter le taux de mortalité pour les décompensations de l'insuffisance cardiaque ou de BPCO après un retour à domicile. Et puis on participe également au travers du dispositif qui ne perd pas à une expérimentation qui fait également intervenir le Prado. C'est une expérimentation donc ça dans le 75 et dans le 77. Alors juste avant d'évoquer le procès simplement, pour vous donner quelques chiffres, le Prado Chirurgie c'est en 2016 à peu près 2700 adhésions de patients qui ont bénéficié du programme en Ile-de-France. C'est 77 établissements en 2016 qui sont conventionnés avec l'assurance maladie sur le programme Prado Chirurgie. Et sur les trois volets que nous avons vus, maternité, pathologie chronique et chirurgie, ça représente au total 80 000 adhésions en 2016 en Ile-de-France essentiellement constituées par des adhésions liées au premier volet qui est le volet maternité. Il y a une centaine de CAM qui travaillent à temps plein sur ces trois volets et qui sont présents dans les établissements conventionnés. Pour certains gros établissements, les CAM sont présents tous les jours et vont du service maternité, service chirurgie ou dans les autres services comme la cardiologie par exemple ou la pneumo. Donc en pratique, comment ça se passe ? Comment intervient le CAM ? Donc ça se passe de la façon suivante. C'est un peu spécifique à la chirurgie ambulatoire puisque là, par rapport à un Prado plus conventionnel, lorsqu'il y a une utilisation complète, l'essentiel de l'intervention du conseiller de l'assurance maladie se fait au cours de l'hospitalisation du patient. Là, il faut évidemment avoir les possibilités d'anticiper au maximum cette intervention du CAM de façon à ce que notamment il puisse organiser ce retour à domicile. Donc évidemment, au moment de la consultation de la décision opératoire, le chirurgien va remettre donc un dépliant d'offre du programme, donc expliquant le programme au patient et va remplir avec le patient la fiche de préinscription pour cette éligibilité au Prado. C'est cette fiche qui va être remise au conseiller de l'assurance maladie quand tu vas passer dans le service. Cette fiche, elle comprend les coordonnées du patient, ses besoins en termes de soins, notamment en termes de soins de kiné ou d'infirmiers à domicile, ainsi que d'aide à la vie puisqu'il y a un volet social, effectivement, qui est le volet aide à la vie qui permet effectivement de déclencher dans certaines situations une aide à la vie avec notamment l'intervention d'un auxiliaire médical à domicile après le retour du patient. Donc le CAM va, à partir de ces éléments-là, contacter par téléphone le patient puisqu'il ne le voit pas en chambre pour préparer. Il le contacte avant par téléphone et lui présente l'offre dans le détail. Il lui demande s'il a déjà des professionnels de santé libéraux tels qu'un kiné ou une infirmier qu'il connaît, quel est son médecin traitant. Si c'est le cas, c'est bien entendu eux qu'il va contacter en priorité. Si le patient n'a pas d'infirmier ou de kiné ou n'en connaît pas, on utilise la géolocalisation à partir de son lieu d'habitation pour donc appeler en priorité les kinés ou les infirmiers qui sont proches de chez lui. Et puis, dans la même occasion, le CAM va informer le médecin traitant de l'entrée du patient dans le Prado et donc de la date à laquelle il va bénéficier du Prado. Donc le CAM vérifie la disponibilité des professionnels de santé en intervention. Il va organiser donc les rendez-vous à la suite de l'intervention lorsque le patient rentre chez lui. On l'évoquait ce matin, ça peut être plus ou moins compliqué. On peut être amené à appeler un certain nombre par exemple de kinés pour trouver un kiné qui accepte de venir par exemple à domicile si la kiné doit se faire à domicile. Par ailleurs, donc fait intervenir en lien avec le service social de l'établissement, le service social pour le recours à la vie, pour le recours à l'aide à la vie. Donc ça, c'est en amont effectivement du jour de l'intervention. Le jour de l'intervention, le CAM va rencontrer le patient dans sa chambre si l'éligibilité médicale est confirmée et lui fera confirmer qu'il accepte éventuellement de bénéficier du dispositif Prado. Pour le Prado chirurgie, on a un taux d'adhésion qui est de l'ordre de 93%, c'est-à-dire lorsqu'on présente le programme au patient, 93% des gens sont d'accord. De retour à domicile, donc c'est là que la prise en charge des professionnels de santé va se faire à partir des rendez-vous qui ont été pris en amont par le conseil de l'assurance maladie et l'intervention des prestataires d'aide à la vie. Et le CAM rappelle en général à 8-10 jours le patient pour s'assurer que l'ensemble des dispositifs a été mis en place et qu'il y a bien eu effectivement des rendez-vous qui ont été honorés. Par ailleurs, dans le cadre du Prado, il y a effectivement un livret qui est donné à l'équipe médicale et qui va permettre effectivement de servir ou d'être utilisé par l'hôpital et ensuite par les professionnels de santé libéraux qui interviennent en ville comme une sorte de livret de livraison qui contient également par ailleurs certains éléments d'information sur la chirurgie. Alors cette extension 2016 à l'ensemble de la chirurgie, donc elle a été plutôt ciblée puisqu'initialement nous avons commencé par l'orthopédie, c'est la première colonne que vous avez sur la gauche où vous voyez effectivement que le nombre d'interventions était le plus important avec la petite croix qui représente pour la partie donc séjour non ambulatoire qui est la partie bleue qui représente donc la durée moyenne de séjour. Ensuite vous avez les infections de l'œil mais pour lesquelles on n'a pas de l'intero, le Prado ne présente pas d'intérêt majeur. En revanche la chirurgie digestif qui est plutôt celle sur laquelle on pousse aujourd'hui plutôt le Prado dans notre présentation aux établissements et aux services et pour lesquels il y a effectivement une demande puisqu'on a effectivement un taux de chirurgie non ambulatoire qui reste encore présent. Il y a durée moyenne de séjour relativement aux alentours de 6-5,9 jours. Donc en 2013 vous voyez sur ces chiffres on avait plus de 5 millions de séjours, 11% est effectué en urgence, 40% des séjours étaient réalisés en ambulatoire et la DMS en ambulatoire était de 5,9. Je n'ai pas de chiffre plus récent avec cette analyse que ceux de 2013 évidemment les chiffres ont évolué mais ça permet quand même de donner des repères. Si on prend juste l'exemple de la chirurgie digestif pour voir finalement quels sont les soins qui sont réalisés dans les suites de l'intervention pour se poser la question de savoir est-ce qu'effectivement il y a nécessité ou pas d'assurer, enfin de mettre en place un Prado, y compris d'ailleurs pour la chirurgie en ambulatoire, est-ce que finalement derrière on a réellement des soins à domicile et est-ce qu'il est intéressant justement de faciliter cette coordination entre l'hôpital et la vie. Donc vous voyez que sur la part des séjours c'est le graphe que vous avez sur la gauche porte sur les soins infirmiers, sur la part des séjours en chirurgie digestive pour les différents actes qui sont ici, par exemple la colistectomie, on a une part de l'intervention non ambulatoire à 59 et 42 % et vous avez un taux de recours aux infirmiers, enfin un infirmier à domicile dans les dix jours qui suivent la sortie qui est pour le non ambulatoire dans 60 % des cas et pour les actes réalisés en ambulatoire pour la colistectomie de l'ordre de 40 % des cas. Sur le graphique de droite vous avez la même chose mais concernant cette fois-ci l'intervention du médecin généraliste, du médecin traitant dans les jours qui suivent la sortie. Donc les actes réalisés en ambulatoire on a 40, près de 42 % du suivi qui sont suivis de soins infirmiers et 20 % de consultations médecins généralistes. Donc effectivement éventuellement une information à mettre en place et faciliter justement cette coordination pour la réalisation de ces soins. Pour les actes non réalisés en ambulatoire on est sur des chiffres un peu plus élevés, 62 % pour les actes infirmiers et 22 % pour la consultation médecine générale. Donc on voit bien que le besoin de soins en post-chirurgie il est évidemment à cibler, que le Prado ne vient pas pour la chirurgie ambulatoire, répondre à toutes les situations où n'est pas nécessaire pour l'ensemble de la chirurgie ambulatoire mais évidemment uniquement s'il y a effectivement nécessité de soins et de poursuites de soins à domicile spécifiques. Donc vous avez ici un exemple de fiche de préinscription donc qui va être remplie par le chirurgien lors de la décision opératoire en consultation pour la chirurgie ambulatoire. On précise notamment les besoins prévisionnels du patient après son retour, savoir est-ce qu'il a besoin d'une aide à la vie, d'une déménagère, d'un portage des repas, des soins infirmiers si oui à domicile ou au cabinet et de soins de chirurgie thérapie de la même façon à domicile ou au cabinet. Et puis on a tout un ensemble de dépliants qui permettent effectivement de présenter le dispositif Prado au patient pour lui permettre effectivement de comprendre de quoi il s'agit, ce que c'est le Prado et qu'est-ce qu'on va organiser en fait pour lui. Donc essentiellement effectivement ces prises de rendez-vous au retour à domicile. Voilà.